Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la plurum sur un nouvel épisode de Starbound V2 B-Giraffe et comme vous voyez il y a eu quelques petites nouveautés dont je viens aussi de récupérer quelques petits blocs que je m'efforce de retrouver où est-ce que je vous avais mis, c'est pas encore complètement rangé chers amis cependant, cependant c'est plus ou moins trié, enfin plus ou moins arrangé donc voilà, je trouve que ce sont de très très belles couchettes, j'apprécie beaucoup on peut se coucher sur les deux, vous voyez, sans que ça crée de problème on a des lockers personnels à chaque lit, plus des lockers communs en bas des petites lumières personnelles dans chaque piôle, sachant que je me ferai des commutations dessus d'ici quelques temps et nous avons aussi débloqué, je n'avais pas remarqué lors du précédent épisode, cet endroit, ce petit endroit je vais voir si je peux pas, hop, ship d'or, voilà est-ce que je peux printer la ship d'or ? parce que si c'est le cas, parfait, je peux printer la ship d'or qui me coûte extrêmement cher maintenant, mais c'est pas grave on va prendre des modernes sliding qu'on avait déjà, il me semble qu'on avait quelques portes déjà de toute façon voilà, on avait celle-là, pour l'instant, on peut faire comme ça oui, donc j'ai vu qu'on avait débloqué ce petit endroit là, hop, on va la mettre là on va en mettre une ici aussi parfait d'ailleurs je vois déjà qu'on aura quelques petits problèmes avec cette porte, chers amis quoi que non, ça devrait aller ça devrait aller enfin bon, on verra bien oui, donc on a débloqué une petite partie supplémentaire ici donc je pense qu'on va en profiter pour y ranger quelques petites choses en l'occurrence, j'avais normalement récupéré voilà, ces deux petites choses on va donc ranger ça et ça alors j'en profite pour regarder les différentes tailles est-ce qu'on a la place pour mettre un deuxième homme ici ça me semble être très très juste, donc non donc ça c'est à poser sur le sol non, je peux rien poser là en fait, c'est ça c'est que les trucs au sol rien contre les murs, d'accord voyons voir ce qu'on peut en faire alors, chers amis oh, je pense que si on le met comme ça, ça devrait être bon est-ce que je peux en peindre un petit peu ? non, je peux pas peindre par là hop, bon bon, bon, bon donc voilà, les petites nouveautés qui sont arrivées d'ici quelques temps enfin, qui sont arrivées depuis le dernier épisode rien de bien méchant là c'est pas centré non, je ne chipote pas, chers amis bon, on va le mettre à côté là, juste là hop, parfait et on peut donc avoir toujours une recapture pod voilà, voilà donc, je rapproche le micro, je me dis que ça s'est bien passé quand même chers amis, depuis que nous avons joué donc depuis ce matin pour moi j'ai juste joué ce matin plus cet après-midi tout de suite là j'ai appris que certains de ces superbes petits trucs étaient normalement trouvables sous terre donc on va pas se gêner on va faire une drill ou deux drills diamants ça prend six je vais en faire deux deux diamants de drill et on va aller sous terre alors tout ça, justement, vous avez peut-être rendu compte que par rapport au précédent épisode tout ce que j'ai construit, je l'ai fait grâce aux diamants j'avais plus de 95 j'avais devu avoir 95 diamants, je vous invite à regarder ah oui, et donc, du coup, dans le précédent épisode, j'ai testé ce truc-là ce qui m'empêche de prendre des dégâts ce qui peut être assez intéressant ce qui est assez intéressant, on va dire on va gagner du temps hop gagner du temps, gagner du temps donc voilà, encore une bonne avancée, je trouve, chers amis on a amélioré notre vaisseau ce qui est quand même un des objectifs les plus sympathiques de ce jeu les torches j'en ai plus de torches je n'ai plus de torches, chers amis c'est catastrophique c'est... bah, où sont mes torches ? là wood torches et je n'ai plus de wood planks si je peux en faire je peux en faire combien ? je ne sais pas combien je peux en faire attendez, une seconde je peux en faire 90 donc j'en fais 45 et là, j'en fais 67 maximum voilà parfait voilà ça résout le problème ce sont toujours aussi dégueulasses oh je préfère parfait les diamants sont à récupérer comme toujours alors allez, c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je reconnais que je pensais que ça allait être plus chiant que ça le Bunsi oh 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 le vilain oh qu'il est vilain oh y'a les ou y'a les ou m'a qu'il y'a les ou ou la baffe qu'il m'a mis ça va, j'ai bien enduré en fait bon un petit peu d'uranium par là oui, ça je m'en rappelle je m'en rappelle et ça doit être par là qu'on se soit arrêté qu'on s'était arrêté, chers amis hop ouais et en plus, c'est des saloperies normalement, si je fais ça, ça peut être drôle oh, y'avait un coffre merde, j'avais pas vu bon, j'espère que je n'ai rien raté apparemment non, il y avait quelques petites choses dedans ça pourrait être bien intéressant de ce que j'en vois ouais, 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 bon beaucoup de gravier pas grand chose d'autre intéressant des poissons qui tentent de flotter je dis bien qu'il tente bon, on va continuer sous terre, chers amis j'ai pas lancé de timer donc je vais considérer qu'on est déjà à au moins 10 minutes d'épisode hop et oui, l'objectif ce sont les belles et bien les profondeurs, chers amis nous devons nous rendre à la sous-couche là, on se déplace à une très très bonne vitesse, je trouve ouais, ouais, ouais alors je prends de l'eau peut-être pour pouvoir remonter je sais pas si ça va fonctionner, je vais tenter un truc mais aussi pour pouvoir me permettre d'y voir un peu plus clair dans tout ce merdier mais bon, il est temps qu'on continue à descendre hop c'est à dire qu'on m'a dit que dans les profondeurs sous, donc au niveau de la magma rock on pouvait trouver de la légisalte, du rubium, etc, etc ce qui me semble être une excellente idée ça expliquerait pourquoi c'est aussi dur et l'utilité d'aller au fait si profond surtout qu'on voit qu'on peut trouver des quantités de choses très intéressantes ici donc alors oh, qu'est-ce que c'est à gauche oh, un biome slime enfin, un biome sel parce que c'est pas vraiment de la slime enfin, c'est de la slime, mais je veux dire c'est le principal, la principale chose qu'on trouve dedans c'est des cellules, des trucs de cellules donc bon on me dirait après c'est peut-être chipoté hop, parfait on continue toujours plus de clés, c'est sympa donc moi entre temps les amis, je commence à me dire à savoir à peu près ce que je vais faire comme pièce on va dire dans ce vaisseau et je suis ravi d'avoir quelques bonnes idées des idées en tout cas mais bon, on verra ce que ça donnera si c'est possible, si c'est réalisable en tout cas je suis très très fier de ce que j'ai pu faire je trouve que ça rend bien ça a un aspect couchette de vraiment ce qu'on appelle des couchettes d'autres guillemets de ce que j'appellerais des couchettes de comment de train, c'est-à-dire des trucs vous savez, des trucs superposés, vous savez un peu comme dans, comment ça s'appelait oh qu'est-ce que ça ? un petit biome c'est un petit biome, j'ai plongé directement dans un petit biome hop on a pris deux codex, chers amis plus un meuble qui va payer de sa vie voilà comme dans le cinquième élément voilà, chercher quand il se rend à à machin paradise je ne sais plus enfin bon, l'espèce de micro-planète système, je ne sais pas trop quoi de vacances flowstone paradise non, un truc comme ça ah, on y a la magma rock voyons voir le temps qu'on met c'est long c'est très très long bon tentative numéro 1 la pioche c'est plus rapide déjà je n'ai rien dit ça n'en reste pas moins long oh c'est vrai qu'il y a des jolis minerais par là alors j'espère qu'on ne va pas raconter de conneries en tout cas je vais pouvoir récupérer du magma je pense, chers amis ce qui est cool, on n'avait pas encore récupéré mais on va péter notre pioche crac non la va ouais on récupère de la lave trop cool il n'y a pas un bruit c'est atroce c'est même flippant c'est complètement flippant ça me semble être du rubium ne pas être du rubium ou autre chose ça me semble être de l'uranium tout ce qu'il y a de plus classique alors je vais regarder combien de temps on peut mettre d'accord c'est long c'est long et ça me semble pas si efficace que ce qu'on m'a dit honte sur toi je crois que c'est Corrigi qui m'a dit quelque chose dans ce genre là je suis littéralement en train de marcher dans la lave et personne ne me dit rien je vais sortir la voilà on va casser ça je vais sortir la drill ah oui elle est efficace bon 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 on trouve des choses c'est très intéressant c'est limite oppressant le manque de son c'est vraiment pas je sais pas si c'est fait exprès mais c'est pas drôle moi je trouve que votre humour il est un peu à chier les gens de chez Jugglefish d'accord j'ai failli mourir connement alors 8 6 7 je suis arrivé ce qu'il faudrait c'est que j'arrive à choper juste ce petit bout putain voilà et là ça ne remontera plus bon je vois de la lumière en bas à droite il y a un bordel monstre sous moi cependant je ne vois rien qui ressemble de près ou de loin à du rubium ou à autre chose ça arrive de me tromper mais là ça me semble être un être un fake chers amis un kikou buster comme dirait certains de nos de mes confrères qui ne me connaissent pas vous savez ouais ouais j'ai un gros gros doute oula je vais trouver un truc non 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 je ne vois rien bon ça va être compliqué encore cette histoire et en plus le machin qu'on m'a dit ne fonctionne pas aussi bien que prévu c'est cool bon bah les amis ellipse je fais un save and kit hop voilà c'est dit re les amis donc oui voilà c'est bon on est revenu à la normale on va refaire 5 petites minutes d'épisode je pense qu'on va aller commencer le micro donjon ou le donjon qu'on a sur la droite beam to planet on va profiter pour aller casser de la gueule à du vilain ça marche pas ah oui c'est vrai j'ai été stupide raté tu es mauvais donne ton argent merci j'ai touché parce que je suis le meilleur hop là voilà c'est dit apparemment il y a des grosses grosses mouches par là est-ce que c'était un donjon sous-marin je ne sais pas mais bon c'est pas grave en soit ce n'est pas grave moi je cherche un truc un peu plus balèze aïe on doit s'en rapprocher je ne me rappelle plus trop vous l'avouez oh des pixels des pixels des pixels 125 pixels que demande le peuple oh un petit olé hop c'est parti on y va chers amis ok c'est c'est déjà est-ce que je peux choper quelque chose là-dedans d'ailleurs pressuré deadsteel ça normalement c'est intéressant parce que c'est ce truc qu'on a dans le vaisseau support bloc voilà c'est les trucs qu'on a dans le vaisseau tout ça chers amis vous croyez que ça va se casser la gueule non pas possible je rigole je rigole vu le nom que ça porte normalement ça devrait alors c'est pour éviter que ça se déforme excusez moi chers amis je ne l'ai pas vu venir celui-là hop merci j'avais oublié ça hop je récupère un maximum chers amis j'en suis désolé je ne me rappelais pas qu'il y avait ça en haut oui la gravité était bizarre ça je m'en rappelais quand on est passé dedans tout à l'heure l'autre jour je m'en suis rappelé je ne vais pas me prendre des dégâts de chute mais j'ai quand même les boules je sens que c'est de la saloperie ce truc là je ne sais pas pourquoi la gauche ou la droite on va commencer par la gauche oh putain m'empêche que c'est pas mal je suis un vrai sniper avec ce truc là bon j'en ai dit ça je crois que c'est pas un truc genre manipulateur enfin un machin qui va m'envoyer des trucs de matter block vous savez le truc chiant qu'on avait dans la la première version oh je ne m'attendais pas à ce qu'il saute bah alors je vais récupérer plein de petits trucs là je trouve des petites armes à 212 ouais ça me semble avoir récupéré plus d'armes un bouclier t'en a deux buckler ouais d'accord ok cool pixel il n'y a pas grand chose là dedans je m'en doutais que c'était ça je l'avais dit je l'avais dit chers amis matter block ou je ne sais pas quoi matter block c'est ça bon ça on l'a eu alors si jamais on en a besoin dans les prochains épisodes chers amis on le saura non arrière arrière hop voilà ça je vais le prendre là dedans en fait je peux le prendre je suis stupide hop c'est parfait tout ça là dedans qu'est-ce qu'il y avait une crossbow 275 celle-là oui mais celle-là fait beaucoup plus grâce à son dégât alimentaire prendre ça par là je suis stupide hop bon le tank là ça se fait il faut aller la récupérer là on a de la lave à foison chers amis c'est génial attendre que ça coule hop parfait voilà 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 c'est dangereux c'est dangereux bon oh bah parfait là il y en a dans la bonne je le sens pas non c'est bon hop par contre il y a un petit coffre de l'autre côté je sais pas si vous voyez avec le monstre hop on va y aller plus des glace bloc c'est pas mal non plus je crois on va avoir besoin pour certaines petites choses wow wow pas de viol pas de viol on se calme wouh hop un pistol non un sniper rifle ah bon il doit être assez badass parce que quand on voit la couleur dans laquelle il est hop ouh d'accord ah oui effectivement bon bon alors attendez hop on éteint les lumières toujours éteint les lumières d'ailleurs soit chers amis mais nous d'ailleurs on va se laisser ici je vous laisse en plein milieu du machin c'est fait exprès faut que je puisse uploader les épisodes correctement normalement donc merci d'avoir aidé la vidéo n'hésitez pas à la pouce veriser, à la commenter à la partager à vous abonner ou à vous prendre dans les commentaires pour participer à une session de tournage n'hésitez pas à me parler du fait que je poste deux vidéos de Starman par jour plus une vidéo de FTL ou d'autre chose n'hésitez pas non plus si vous le souhaitez à me dire ce que vous pensez de mes couchettes moi je serais ravi d'avoir de vos avis vos avis tout simplement et moi je vous dis à plus pour votre vidéo salut les gens et moi je vous dis à plus